Cette vidéo a été rendue possible grâce au EA Creator Network. Salut tout le monde, c'est Pouce et je vous retrouve pour la présentation du monde qui vient avec le nouveau pack mariage qui s'appelle Tartosa. Un monde avec deux quartiers et on va en découvrir un petit peu plus. Donc je remercie le programme EA Creator Network qui m'a permis d'avoir ce code et SimGoFrost. Et donc je rappelle aussi que le produit n'est pas final. Donc il y aura peut-être des mises à jour entre maintenant et la sortie officielle du jeu qui je pense est le 23 février puisqu'elle a été reportée. Donc on découvre ici vraiment le coin super romantique, le coin des amoureux et une petite starter qui est là. Pardon pour le mouvement un peu rapide où mes Sims habitent d'ailleurs. Et puis un lieu de mariage, non une résidence libre apparemment et le lieu de mariage qu'on a vu dans l'autre vidéo avec des petits chemins, des coins romantiques où nos Sims peuvent se balader. Et puis vraiment la rivière ici. Donc on va se mettre en mode tab pour regarder un petit peu plus ce monde avec au centre ici un petit coin de baignade qui est plutôt assez beau. Les chemins ici qui sont très très jolis aussi. Personnellement je me réjouis d'emmener mes Sims le soir pour découvrir un petit peu tout ça. Donc la fameuse cascade, les petites montgolfières, on a aussi avec le bruitage c'est très beau d'ailleurs, on a aussi l'arbre des amoureux, un petit point de pique-nique, un terrain vide où on peut construire et la plage. Donc ça c'est plutôt sympa aussi de pouvoir emmener nos Sims à la plage. Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, on va vérifier ça. Donc ce quartier est assez petit. Donc ici ils peuvent venir, là pas. Donc à mon avis la limite elle est pas loin. Ok là ils peuvent pas, là ils peuvent. Donc je ne sais pas du coup si on a, on n'a même pas accès à la plage ici mais on a la plage là. Donc là on est bien. Mes Sims sont crevés toujours du mariage. Alors ce qu'on n'a pas regardé aussi c'est les nouvelles choses qu'on peut faire dans le sable. Je pense qu'on peut dessiner. On va dessiner un smiley parce que j'ai vu les coeurs, j'ai vu les étoiles de mer mais j'ai pas vu les smiley. Donc on va regarder ça, on en profite. Et puis on ira voir le deuxième quartier. Hop, voilà. Attends, on va te remonter un peu ton énergie parce que... Oh, trop chou. Est-ce que tu peux nous dessiner un petit coeur. Ok, comme c'est en pente on n'a pas tout le truc en fait. C'est pas grave. Et du coup on a un petit moodlet, super smiley dans le sable. Ce smiley est ravi d'être à la plage. Les sables romantiques ont donné envie à Kyo de créer une oeuvre d'art. Ok, on va donc aller voir le deuxième quartier qui je crois est un tout petit peu plus grand. Ici on voit un village au loin, c'est super sympa, quelques maisons. Franchement c'est très joli, c'est petit mais c'est très joli. Ah oui, et la fameuse petite arche là-bas au bout, c'est très beau aussi. Bref, un peu paradisiaque quand même, méditerranéen. On va voir donc le deuxième quartier. Donc le deuxième quartier ici, qui est très joli aussi, avec la petite ville du coup. On voit l'arche là sur la droite qu'on voyait tout à l'heure dans le premier quartier. Et puis bah, la mer, à portée de vue. Alors, on a le petit phare. Le mini port, très joli. Avec les eaux turquoises. Une petite maison ici, je sais pas s'il y a quelque chose à y faire ou si c'est juste du décor. Je pense que c'est juste du décor. C'est super mignon. Donc on a la fameuse plage où on peut faire ce qu'on veut. Même construire quelque chose. Donc ça c'est bien. On a un sim. Je sais pas trop ce que c'est. On a un bar à cocktail ici, où mon sim a fait son enterrement de vie de jeune sim. Et puis un petit coin romantique, pour profiter de la vue. Alors, on a un petit labyrinthe. Un petit coin pour les enfants pour jouer, c'est sympa. Un autre petit coin romantique. Et par là, on s'éloigne un petit peu. Bah là, c'est pas jouable, mais c'est joli. Ici, on a un terrain. Je ne sais pas ce que c'est. On regardera après. Je sais pas si c'est décor ou si c'est jouable. Le centre-ville. Donc avec différents lieux pour... Tout ce qu'il faut pour organiser son mariage, qu'on a vu dans la vidéo sur le gameplay. On a une maison ici. Je pense que c'est une maison de location, celle-là. Une petite starter ici, sur sa petite île. C'est tout mignon aussi. Là, c'est des décors. Et par là, c'est des décors aussi. Donc à mon avis, ça c'est un lieu résidentiel. Peut-être, je ne sais pas. On va vérifier tout ça. Hop. Ah ouais, c'est une résidence. Qui a l'air assez luxueuse. On va visiter les différents terrains après. Pour voir un petit peu l'ensemble, parce que c'est toujours sympa. Et donc voilà, la petite ville qui est toute mignonne. J'aime bien l'ambiance qu'on y retrouve. Ah, il y a de la bouffe ici aussi. Il peut commander quoi là, en fait ? Je ne sais pas quel type. Ah oui, je crois que c'est indien. Cette nourriture-là. Donc voilà, voilà. Du coup, on va découvrir les différents terrains. Alors, on arrive sur la première maison. Qu'on va visiter. Qui est une grande demeure. Elle est plutôt belle. C'est quoi ce truc ? On dirait une plante qui ressort. On verra ça à l'intérieur. Donc grosse maison. Pas mal, pas mal. Avec un beau jardin derrière. Je suis curieuse de savoir qui l'a construite. On va regarder étage par étage. Alors, on a pas mal de pièces. Cuisine, salle à manger avec une cheminée, un bar, un bureau, une doule entrée, un petit salon sans télé. Et puis, le fameux jardin. Avec la pelouse tondue, c'est assez marrant. J'aime bien. Pas mal l'idée. Ah, les outils bleus. Au premier, on a un grand hall. Ça, c'est sympa. Une première chambre, une salle de bain. Deuxième salle de bain, chambre d'enfant. Et puis, encore deux chambres et deux salles de bain. Donc, ça va. Ils sont tranquilles dans cette maison. Donc, voilà pour la première maison. On retrouve le bar à côté qu'on a pu voir dans mon test du gameplay, si vous l'avez regardé. Donc là, pas mal aussi. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, pour danser, il y a des jacuzzi, un bar. Je pense que j'ajouterai des karaokés. Des toilettes, de quoi faire une scène. Ici, plutôt la scène, encore un bar. De quoi s'asseoir, etc. Donc, de quoi s'amuser, vraiment. Et avec un beau coucher de soleil. C'est plutôt sympa. Alors, on visite ensuite la deuxième petite starter du monde. Qui est sur la petite île privée. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Moi, je verrais bien un truc de vacances ici. Ou envoyer mes Sims en voyage de noces, par exemple. Avec l'arrière de la maison bien à eux. Où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je pense que ça peut être plutôt sympa pour un voyage de noces. En tout cas, elle est toute mignonne, cette maison. Et l'environnement aussi. Parce que c'est vraiment calme. Il y a juste un petit chemin ici pour mener à l'île. En gros, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui doivent passer, j'imagine. Donc, voilà. C'est super joli. Franchement, je trouve ça très, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, si je fais pause deux secondes. Oh. Il y a une petite... Pourquoi je ne peux pas aller... Moi, je veux aller là. Voir un petit peu ce petit coin tranquillou. Oh. C'est trop beau. Petite crique là, comme ça. Il y a un petit village là au-dessus aussi. Super sympa. Et il y a un château ou quoi ? Ah non, c'est un rocher. Attendez. Non, ce n'était pas celle-là. Hop. Je vais y arriver. Oh là là. Non, j'ai cru que c'était un château. Mais c'était le rocher ici. Lui là. Bon, évidemment, ici, c'est un peu moins bien défini. Mais voilà le village dont je parlais. Bref. Très beau. Très, très beau. Donc. On va revenir à la petite maison. Regardez un petit peu ça. Donc de l'extérieur, je la trouve super mignonne et vraiment bien dans le style méditerranéen. Et alors, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a quand même deux chambres. Donc ça, c'est plutôt cool. Le petit salon est vraiment très agréable, je trouve. Il y a une petite salle de bain. Après, c'est une starter. Donc forcément, c'est des trucs pas chers. On a deux chambres. Et à l'étage, on a une grande chambre. Alors, il y a juste... Ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'ils ont mis la porte de ce côté-là. Donc il faut faire tout le tour pour aller dormir. Ils auraient pu mettre la porte ici et inverser la pièce. Mais bon, après... Voilà. C'est mon avis. Mais très mignonne, cette petite starter. Alors ici, on retrouve la maison de vacances du monde. Je la trouve super mignonne aussi. Bon, ici, il y a des décorations de Pâques. Parce que c'était la fête des œufs. Mais voilà, la petite maison. Enfin, petite, elle n'est pas si petite. Mais je la trouve très très jolie. Vraiment. Je trouve qu'elle est très bien proportionnée. Et qu'elle fait très méditerranéen aussi. Donc j'aime beaucoup. Et alors l'arrière, je suis trop fan. Il y a un jacuzzi. Il y a des transats. Enfin, franchement, c'est top. Et alors, ils ont la superbe vue sur le phare. La petite plage et tout. Enfin bref, c'est super sympa. Là, d'ailleurs, mes Sims, de manière autonome, prennent du bon temps. Ils lisent un livre au soleil. Ils prennent du bon temps dans le jacuzzi. Donc c'est plutôt sympa. On va regarder un petit peu l'intérieur. Oups. Si je... Voilà. Hop. Et donc, au niveau de l'intérieur, on a une petite salle de détente, je dirais. Pour s'amuser un petit peu à jouer aux échecs. Après, voilà. C'est jeux de base et pas que mariage. Donc forcément, ça limite un petit peu les choix. Le salon. Avec la télé. Petit hall. Et grand hall ici. D'entrée. La salle à manger. Et la cuisine qui est plutôt spacieuse. C'est sympa. Donc, à l'étage, on a deux chambres. Plus un bureau qui peut servir de troisième chambre éventuellement. Même si, comme c'est un lieu de vacances, il faut le modifier avant. De partir. Maintenant, si vous prenez cette maison comme maison principale de votre famille. Voilà. C'est... Ça me perturbe. En fait, je suis désolée, mais le toit, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait aller jusqu'au bout. Peut-être à cause de ça. Mais avec le Move Object, on peut le faire. Soit. Donc oui, si vous voulez prendre cette maison comme maison principale. Il y a trois chambres possibles. Il y a deux salles de bain à l'étage. Et franchement, c'est plutôt bien réparti. J'aime bien. Après, la déco, ce n'est pas trop mon style. Mais voilà, ça peut faire méditerranéen un peu plus ancien. Dans certaines maisons de vacances, dans le sud de la France, par exemple. Parfois, c'est un peu de la déco comme ça. Quand c'est un peu plus ancien. Donc non, elle est sympa, cette maison. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle réussite. Une belle vue, en plus. Elle est très, très bien située. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt très chouette. On aperçoit un petit peu le monde aussi de nuit. Même si j'ai l'impression que, voilà. Les lumières n'étaient pas encore vraiment bien lancées de partout. Et comme ça, ça nous donne un petit aperçu. Avec la lune, c'est super joli. On va prendre quelques petites captures. Je n'ai pas bien voulu avoir la lune dans la photo. L'eau est vraiment transparente. Ah mince, elle monte en fait. Ok. Mon sim m'a acheté à manger, je pense. Et on va aller voir le prochain terrain. On arrive sur le second terrain résidentiel. C'est une petite maison toute mignonne. Je la trouve vraiment... Enfin, toute petite maison. Non, en fait. Je crois qu'elle était petite, mais elle n'est pas petite du tout. Mais elle est vraiment toute mignonne. Très, très sympa. On a le petit village éclairé dans le fond. Et elle est vraiment toute jolie. Alors, ah bah oui. C'est la maison qu'on a vue dans le live stream, en fait. Mais je ne l'avais pas vue comme ça. Donc, si on descend d'un étage... On a une pièce vide qui ne sert à rien. Ah oui, non. En fait, c'est au rez-de-chaussée, d'accord. Donc, le haut, il n'y a pas de sol. D'accord. À l'étage, il y a une chambre et une petite salle de bain. Et en bas, on a la chambre de la fillette. Un passage, un salon. Salle à manger. C'est original comme truc. Une cuisine. Petite salle de bain, ici. Un petit salon extérieur. Très sympa. Et de quoi se marier, ici. Mais voilà. Cette petite maison... Enfin, cette maison... Il faut que j'arrête de dire petite et très belle. Et en plus, elle bénéficie d'une jolie vue, quand même. Là, c'est plus les montagnes et tout. Mais avec les petits villages à droite, à gauche. Et de ce côté-là, elle a pleine vue sur les cascades. Donc, c'est vachement sympa. Je vérifie. Ce lieu-là, on le voit déjà dans mon let's play en long et en large. Donc, je vais pas... Mon let's play, mon test du gameplay, plutôt. En long et en large, je vais pas le refaire. Et la petite starter, ici. On l'a vu aussi en long et en large. Donc, je vais pas la refaire non plus. Mais voilà. Comme ça, on a fait un petit tour rapide du monde. qui, je trouve, assez sympa. Moi, ça me dérange pas, les petits mondes. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a qui voudront des plus grands mondes. Maintenant, c'est un monde aussi qui vient avec un game pack. Donc, faut pas l'oublier. Donc, voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon du monde vous a plu, des terrains. Je vais y arriver. J'ai vraiment du mal. Je suis désolée. Mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de voir un petit peu si vous avez envie d'acheter ce pack ou pas. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao !